Pour les éliminateurs à Dakar, on a déjà commencé l'entraînement donc officiellement les enfants s'entraînent déjà qui sont en province parce qu'on attendait à ceux qui puissent avoir le championnat du Congo mais comme on a une équipe de base, ceux qui sont partis au Maroc, qui sont médaillés, qui sont classés dans le niveau mondial, je crois que c'est ce qu'on va prendre et après on va constituer l'équipe avec les autres. Si on a pris cette équipe, déjà on a un avantage pour la République démocratique du Congo, un boxeur qui est classé 4ème ou 12ème mondial, dans le classement, quand on commence à faire les diagrammes, on a toujours un avantage, qu'il soit classé parmi les 4 premiers, à partir de ce moment-là c'est un avantage pour les Congo, d'amener plus les boxeurs qui sont aguerris, qui peuvent défendre et qui peuvent nous donner de la chance à ce qu'on puisse avoir la qualification. Je ne crois pas qu'on peut aller pour la configuration parce qu'on l'a prouvé ça fait 2-3 ans, à chaque fois qu'on sort on ne manque pas d'amener une médaille, donc là pour les qualifications je crois que tous les enfants sont bien animés avec l'esprit de tout un chacun qui puisse se qualifier pour aller faire les gestes olympiques parce que c'est la sommité de la boxe. Quelqu'un qui fait les gestes olympiques, pour moi il peut même passer professionnel parce qu'il a déjà fait les tops de la boxe. Je ne crois pas qu'on va faire la configuration, on va amener des qualifications. Bon des difficultés, on est au Congo, on a toujours des difficultés, des salles, déjà je peux parler des problèmes des salles. Pour entraîner des boxeurs qui vont faire une compétition de très haut niveau comme ça, ça nous demande une salle. La salle qu'on avait au Martyr là-bas, on l'a pris, on l'a donné au judoka, aux lutteurs. Donc maintenant on est dehors. Comme on est dehors, j'essaie de faire le moyen que je peux avec ce que je veux pour que je puisse quand même constituer une équipe qui peut défendre la République. Je suis bien obligé parce que la République démocratique du Congo est vaste et grande. Ce n'est pas seulement Kinshasa, ce n'est pas seulement le Katanga, ce n'est pas seulement au Kassai ou au Bakongo qu'on paie. Bon moi, pour moi, pour que l'équipe, qu'on puisse se donner la chance d'avoir de médailles, il faut puiser tous les éléments qui sont meilleurs. Moi, ils sont les bienvenus chez moi. Non, mais ça fait toujours plaisir quand on a travaillé, qu'il y a un résultat et on ne peut pas parler seulement de moi. On parlera de toute l'équipe, le staff technique que je dirige. On fait le travail, on essaye d'atteindre les niveaux les plus hauts niveaux, mais bon, pour l'instant, je disais tout à l'heure, si on a les matériels adéquats, si on a des salles qu'il faut, je crois qu'on peut faire encore beaucoup mieux. Parce que là, on travaille avec ce qu'on a dans l'entrée de main. Mais si on a tout le matériel, je crois qu'on ne peut pas envier d'aller même ailleurs. On peut rester chez nous et préparer les enfants pour que demain après demain, qu'on puisse avoir des grands champions. Non, j'ai donné des consignes déjà sur place avec leurs entraîneurs qui sont sur place à Londres et en Italie, qui les encadrent selon le programme que moi, je donne ici. Mais en attendant, j'attends d'ici peu de temps, je dois réunir tout le monde. Tout le monde doit être, même ceux qui sont en Europe, ils doivent rester ensemble avec les autres. On ne doit pas séparer l'équipe, donc c'est une seule équipe. On doit les réunir ensemble et puis partir avec eux. On a fait un autre équipe de l'équipe de l'équipe. Je n'ai pas hâte.